Bonjour et bienvenue dans ma cuisine, bienvenue ici à Aix sur ma chaîne. Je vous propose chaque samedi une recette toujours simple, saine et surtout facile, normalement rapide à préparer et c'est vraiment le cas de cette recette de cette semaine, de ce wok. Si vous n'avez pas de wok comme celui-là à la maison, prenez une sauteuse, ça marchera aussi. Vous allez voir, dès que vous allez comprendre la méthode, le principe de cuisson, on peut faire même ça dans une poêle. Alors, pour la liste des ingrédients, là aussi, je vais réduire au maximum. En protéines, vous pouvez prendre soit des escalopes de poulet ou comme ici, des escalopes de dinde. Vous prévoyez une escalope de dinde de 100 grammes à peu près par personne. Et au niveau des légumes, encore plus simple, des carottes et du chou chinois. Des légumes, vous allez les trouver très facilement aussi. Et puis après, il faut bien assaisonner ces trois ingrédients pour que ce soit quand même goûteux, frais. Eh bien, n'hésitez pas comme moi, mélanger le citron vert avec le gingembre râpé frais. C'est vraiment très bon de mettre toujours, comme je le fais, soit une échalote, soit un oignon et mincer finement. On a besoin d'un peu d'huile, prenez celle de votre choix, un peu de piment si vous aimez. Pour saler, vous pouvez faire comme moi un peu de sauce soja et de gnocchman. Ou alors, vous mettez simplement du sel. Et pour un petit peu de gourmandise, juste à la fin, je vais mettre quelques cacahuètes et de la coriandre pour toujours la fraîcheur de la coriandre. Alors maintenant, c'est parti. Alors, pour préparer un wok, avant, il faut vraiment que tous les légumes soient émincés finement. C'est le principe du wok, émincés finement pour qu'ils cuisent rapidement. Donc là, pour les carottes, j'ai choisi cet économe à julienne, qui est en fait comme un économe avec des ors, et qui permet, eh bien, en deux minutes, de faire des spaghettis ou des juliennes, de tous les légumes que vous voulez, les carottes, les courgettes, c'est vraiment génial. Ça coûte à peu près 10 euros. Si vous n'en avez pas, vous faites exactement la même chose avec un économe normal et vous allez faire des taliattels. Alors, pour le chou chinois, c'est vraiment facile avec un simple couteau. Vous l'émincez, il est tellement tendre, il cuit très vite. Là aussi, c'est parfait pour le wok. Vous pouvez l'utiliser cru aussi, le chou chinois, et le remplacer par le chou vert ou le chou blanc lisse. Voilà. Alors là, j'ai émincé en gros morceaux les escalopes de dinde. Alors, pour les salés, soit faites comme moi, vous mettez une cuillère à café de niok mam et une cuillère à soupe de sauce soja, ou alors vous utilisez du sel, un petit peu d'huile d'olive, du piment, comme je le dis toujours, c'est selon votre goût à la maison, et ensuite, eh bien, je vais mettre le jus d'un demi-citron vert, parce que c'est beaucoup plus doux, mais là aussi, si vous n'en avez pas, mettez du citron jaune, le zeste, donc du citron vert, et le gingembre râpé. Pour cette recette, s'il y a un ingrédient à vraiment mettre, c'est le gingembre frais, qui va vraiment assaisonner, poivrer ce wok qui ne doit pas être fade, en fait. C'est pour ça que j'assaisonne bien la viande comme ça, parce qu'après, il va y avoir beaucoup de légumes. Voilà, donc là, on est prêt, normalement. Donc, tous les légumes sont prêts à être mis dans le wok, tout est émincé, assaisonné, on n'a plus qu'à allumer le feu, allumer le feu bien fort, à faire chauffer d'huile d'olive, là, j'ai quand même mis encore un petit peu de sel et de piment, et là, on fait chauffer à feu vif, d'abord les échalotes, ensuite, on verse les escalopes de dinde marinées, et là, vous voyez, ça dure quoi, une minute à feu vif, le temps que les morceaux de dinde commencent à blanchir, il ne faut surtout pas les sécher, donc c'est une minute, une minute trente, et après, vous rajoutez les légumes. Donc, les carottes, il y a un peu plus de chou chinois, là, vous pouvez mettre autant de carottes que de chou, comme vous voulez. Avant de mélanger, je rajoute un petit peu de sauce soja et un filet d'huile d'olive, et là, c'est parti pour cinq minutes, à feu vif, ça, c'est important, et vous mélangez comme ça, sans cesse, pour incorporer le tout. Si vous avez une poêle ou une sauteuse, ça sera quasiment la même chose, peut-être que ça cuira un peu moins vite, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de jus au fond de la sauteuse ou de la poêle, et en fait, quand vous obtenez ce jus-là, il est que c'est cuit, cinq, six minutes, parce qu'en fait, le chou chinois a rendu son eau, l'escalope de dinde est restée moelleuse, les carottes, elles seront de toute façon croquantes, elles n'ont pas le temps de cuire, mais c'est ça qui est bon dans le wok, ça doit être croquant, et vous servez ça à l'assiette, chacun peut se rajouter, selon son goût, plus ou moins de cacahuètes, ou des noix de cajou, de la coriandre, de la ciboulette, ou du persil, et si vous mettez à table un peu de riz basmati à la vapeur, vous mélangez le tout, c'est un petit régal, là encore, pour pas grand-chose par personne, deux, trois euros, alors bon appétit ! Sous-titrage ST' 501